Salut c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente 13 idées d'investissement rentable. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne et sur plus particulièrement la playlist des 60 vidéos. Une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation pour que tu puisses apprendre à faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement, investir de manière à générer des revenus alternatifs, que cela passe par de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, de la bourse. Et tu sais, ces revenus alternatifs, tous ces petits ruisseaux, quand ils viennent se rejoindre, ils finissent par faire parfois des grandes rivières. Ça te permet à la fois de diversifier tes sources de revenus, de manière à être beaucoup plus résilient en cas de problème, en cas de crise. Et quand ça, quand cette grande rivière, quand ces revenus finissent par régaler ton besoin d'argent, qu'entre-temps tu auras peut-être réussi à minimiser, alors à ce moment-là, tu pourrais devenir libre de retrouver la maîtrise de ton temps, libre de ne plus avoir besoin d'échanger ton temps précieux contre de l'argent pour un patron que tu n'aimes pas, pour un job que tu détestes et qui te fait souffrir. Essayer d'aller vers des choses qui sont plus en cohérence avec ce en quoi tu crois, avec ton éthique, être frugaliste. C'est ça pour moi, c'est ça, arriver à bénéficier, à profiter, à jouir du temps qui passe avec ceux que tu aimes. J'ai donc voulu faire la vidéo d'aujourd'hui pour te présenter 13 idées d'investissement rentables qui peuvent te permettre de sortir un petit peu de cet enfer du quotidien. D'abord, je tiens à faire un énorme disclaimer. Je ne suis pas conseiller financier et je ne suis pas là pour te dire où est-ce que tu dois mettre ton argent. Moi, ce que je fais, c'est que je peux te proposer des choses qui existent, je peux te donner des idées et surtout, mon rôle, c'est de partager avec toi mon vécu, les erreurs que j'ai parfois faites pour que tu puisses arriver à gagner du temps, pour que tu puisses avancer et éviter de refaire les mêmes conneries. Autant que ce soit utile à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle aussi je te présente ces 13 idées d'investissement rentables. Ces 13 idées d'investissement qui peuvent te permettre de gagner des sous, mais peut-être pas toujours toutes. On va en parler. La première idée d'investissement, et c'est une idée, si tu suis ma chaîne, tu le sais, je l'ai déjà mis en pratique plusieurs fois, c'est d'investir dans l'immobilier et plus particulièrement dans les garages, dans les parkings garages, les boxes quoi, si tu préfères. Et bien ça, oui, effectivement, c'est quelque chose de rentable et c'est quelque chose par lequel j'ai commencé l'investissement en immobilier. Et ça m'a permis d'abord de me mettre en confiance pour continuer à avancer un petit peu sur ce chemin-là. Et puis en plus, c'était pas un trop gros risque parce que c'est quelque chose qui est relativement liquide. La liquidité d'un investissement, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est toujours quelque chose, un critère qu'il faut que tu gardes en tête. Si tu veux, tu rentres dans un truc, mais il faut surtout voir quelles sont tes options pour en sortir. Donc les garages, c'est bien parce que ça peut produire du rendement qui est relativement correct. On va parler de rendement aux alentours de 7%, 8%, parfois même des rendements tout à fait explosifs. Tu peux le voir si tu regardes ma chaîne, j'ai fait certains investissements, certaines vidéos pour présenter des investissements où j'ai réussi à sortir 18% brut, 13% net avec moins de 3 000 euros. Si j'ai pu le faire, n'importe qui peut y arriver, crois-moi. Alors, une autre idée d'investissement, ça pourrait être les studios meublés, notamment pour les étudiants par exemple. Alors, il y en a certains qui ont fait la location saisonnière, notamment via Airbnb, mais on a peut-être entendu parler récemment, notamment dans les grandes villes à Paris. Ils sont obligés de changer leur manière d'exploiter ce type de biens puisque les touristes ont pris la fuite. Il n'y a plus de touristes à Paris. Donc, du coup, ils se disent qu'ils vont les remettre sur le marché de la location longue, entre guillemets. Et la plupart du temps, ils vont le louer, par exemple, sous le statut loueur meublé non professionnel parce que fiscalement, c'est relativement intéressant. Là, dans ces cas-là, ça peut te permettre d'arriver à sortir des rentabilités de l'ordre de 10%. Ce n'est pas délirant. Alors, dans les grandes villes, ça va être relativement moindre. Soyons clairs, parce que le prix d'achat, le ticket d'entrée, il va être beaucoup plus cher. D'accord ? Donc, on est plus sur des approches spéculatives que sur des approches type investisseur. Personnellement, je ne vais pas te dire s'il faut spéculer ou pas. Je n'aime pas la spéculation. Ce n'est pas mon truc. Et puis, je n'osais pas faire. Donc, je ne vais certainement pas trop m'avancer là-dessus. Les studios meublés, ça peut être une option. Moi, je l'ai fait, notamment dans les préfectures, là où il y a des étudiants, là où il y a de la demande. Un truc qu'il faut quand même tenir compte, et c'est un truc aussi dont il faut tenir compte avec les garages, c'est la question du turnover. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des entrées, des sorties, etc. Donc, ça peut potentiellement te demander de te rendre sur place, de faire les papiers, etc. Ce n'est pas un truc dramatique. Ça ne va pas changer ta vie. Mais c'est une réalité dont il faut tenir compte parce que quand on a un, ça va. Mais quand tu commences à en avoir 22 ou même plus, je connais des gens qui en ont une centaine de garages, par exemple, là, ça peut devenir un petit peu plus important. On continue. Troisième type d'investissement, on reste sur la thématique de l'immobilier parce qu'on adore tous l'immobilier, c'est l'allocation des deux pièces en nu. Typiquement, un deux pièces en nu, ça, il n'y a rien de plus simple. S'il est propre, s'il est en bon état, si ton prix n'est pas délirant, s'il est bien placé, s'il n'est pas dans un quartier craignos, s'il est à proximité des transports, des commerces, voire même des écoles, un deux pièces propre, bien comme il faut. Ce sera toujours quelque chose que tu arriveras à louer. Ce n'est pas là-dessus que tu feras les rentabilités les plus délirantes. Après, il faut voir le statut juridique que tu vas adopter, si tu le fais en nom propre ou par une structure. C'est quelque chose, si c'est bien fait, ce n'est pas trop prise de tête. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un de mes investissements préférés à titre personnel. Maintenant, on va parler de l'investissement numéro 4. On va parler d'investissement en bourse. Alors, la bourse, ça veut tout et rien dire parce que dedans, on peut acheter tout un tas de trucs. Alors, on va d'abord parler peut-être des actions et des actions plus particulièrement, des actions qui peuvent fournir du dividende. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Tu vas acheter une portion de l'entreprise et en échange de ça, en échange de cet argent que tu vas investir dans l'entreprise, l'entreprise va te rémunérer. Elle va te fournir ce qu'on appelle un dividende. Voilà. Et il y a des entreprises qui fournissent des dividendes qui sont tout à fait intéressants. On va parler parfois des dividendes de l'ordre de 6%. Alors là, on va pas se leurrer. Cette année, c'est une année un peu bizarre parce que tous les dividendes, ils ont été sucrés parce que situation exceptionnelle. Donc, voilà. Tu vois, c'est un petit peu le truc qu'il faut prendre en compte. C'est que, ouais, c'est tout le temps parfait, c'est tout le temps bien jusqu'au jour où il y a un pépin. Bon, voilà. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui permet d'obtenir des vraies rentabilités et qui permet sur le long terme de s'enrichir. Alors, la technique pour faire ce genre de choses, c'est simple, comme dans tous les investissements d'ailleurs. C'est de mettre un petit peu d'argent chaque mois sans trop y réfléchir, sans trop te prendre la tête. Tu fais ton petit placement régulier. Et puis, voilà, petit à petit, sans trop de douleur, en quelque sorte, tu te finis par obtenir quelque chose de tout à fait sérieux, de tout à fait conséquent et qui te permet potentiellement de te mettre toujours un petit peu plus en sécurité. Une autre idée d'investissement qui peut être très, très intéressante en bourse, sans pour autant avoir des connaissances particulières, il s'agit des ETF, Exchange Traded Funds, ETF. En fait, l'idée, c'est d'investir, non pas sur une ou deux entreprises, mais d'investir sur un panier de valeurs qui vont reproduire le comportement d'un indice. Par exemple, imaginons l'indice du CAC 40. Cet indice, des fois, il monte, des fois, il baisse. Plutôt que d'essayer de reproduire machin en donnant ton argent à un gestionnaire qui lui-même va l'investir et puis qui aura plus ou moins de succès et puis qui, en plus, va se rémunérer, donc il va grappiller ta rentabilité, il va autant investir sur un truc qui reproduit exactement le comportement de l'indice. C'est ça, les ETF, c'est une manière très, très efficace d'investir sans se prendre la tête tout en arrivant à obtenir des résultats qui peuvent être très, très intéressants. Vraiment, parce que le marché, quand même, globalement, depuis quelques années, il a eu tendance à monter malgré les crises. Si tu veux en savoir un petit peu plus et mieux comprendre les ETF, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Ça te permettra vraiment d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qui est intéressant de faire. Une autre idée d'investissement, et en fin de compte, c'est pas tant un investissement plutôt qu'un placement. Je vais m'expliquer, il s'agit des métaux. Alors, on entend beaucoup parler de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or, parce que l'or conserve de sa valeur et puis, finalement, le prix de l'or ne fait qu'augmenter. Il y a plusieurs choses à comprendre. À mon avis, investir dans des métaux, c'est une manière de stocker ta valeur ailleurs que dans une banque. Et dans cette hypothèse-là, ça peut être intelligent d'envisager d'investir sur des métaux. Mais il ne faut pas croire. L'or, en soi, ça n'a pas toujours monté. Ça monte et puis ça baisse, et puis ça remonte et puis ça rebaisse. Et franchement, si on regarde les graphiques historiques, il y a vraiment, vraiment de quoi discuter si on arrive à déflatter aussi, c'est-à-dire à retirer les niveaux d'inflation en comparant l'or par rapport à d'autres types de valeurs. Une autre problématique avec l'or, c'est que l'or ne génère pas de valeur, c'est-à-dire que l'or ne produit pas de rendement. Alors que si tu mettais le même montant sur un immeuble ou sur un appartement, eh bien, cet appartement, tu pourrais bénéficier chaque mois des loyers. Voilà, donc si tu veux, les métaux, l'or, c'est une idée d'investissement, mais pour en quelque sorte te débancariser, en quelque sorte mettre ton argent, ta valeur ailleurs qu'à la banque. C'est une espèce d'assurance en fin de compte, mais personnellement, ce n'est pas quelque chose sur lequel je recommande d'investir en tant qu'actif, voilà, parce que ça ne produit pas de rendement. C'est mon avis, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Une autre idée d'investissement rentable, encore que là, dans ce cas-là, ça puisse être tout à fait discutable. Il s'agit du crowdfunding. Le principe du crowdfunding, c'est tout à fait connu. Tu prêtes de l'argent à une entreprise, cette entreprise va faire ses projets. Alors, il y a un autre truc qui est très à la mode en ce moment, il s'agit du crowdfunding immobilier. Personnellement, je ne vais pas trop en parler ou dire si c'est bien, pas bien ou quoi, parce que c'est quelque chose, certes, qui existe, mais c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Donc, voilà, je ne vais pas aller m'étaler là-dessus. En revanche, ce dont je peux parler, c'est du crowdfunding plus traditionnel, on va dire, c'est-à-dire du prêt d'argent aux entreprises. Là, il y a bien un truc à comprendre. D'abord, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Tu vas certainement être beaucoup plus éclairé sur mon expérience par rapport à ça. Mais surtout, pour aller en quelque sorte dans le détail, ce qui pour moi est essentiel, c'est le fait que quand tu prêtes de l'argent à une entreprise, tu n'aies pas de collatéral. Et pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai gros problème. C'est-à-dire qu'une banque qui prêterait de l'argent à un particulier ou à une entreprise, elle va prendre une garantie, elle va prendre une sécurité, que ce soit une hypothèque sur le bien, que ce soit une hypothèque sur autre chose, etc. Mais elle va prendre un collatéral, disons les choses. Alors que toi, quand tu prêtes de l'argent à une entreprise, via les plateformes de crowdfunding, malheureusement, tu as les plateformes qui vont te dire « Oui, il faut bien choisir vos projets, il faut diversifier pour lisser le risque, etc. » Mais jamais, 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 tu n'as de collatéral qui est pris en garantie. Jamais, ça n'existe pas. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème parce que finalement, toi, en tant qu'investisseur particulier, tu es beaucoup plus fragile qu'une banque. Tu prends un risque qui, en plus, en proportion par rapport à une banque, est beaucoup plus important. En plus, tu vas peut-être faire confiance à une entreprise qui investit dans des projets dans lesquels tu crois. Par exemple, une entreprise qui veut faire de l'énergie verte ou des trucs comme ça, du renouvelable. Et puis, à la fin, ce qui peut se passer, je ne dis pas que ça va se passer, mais personnellement, ça m'est arrivé, c'est que l'entreprise se retrouve avec des difficultés financières, voire même le patron s'est barré avec la caisse. Ça m'est arrivé aussi. Et puis, tu te retrouves comme ça avec les mecs qui disent « Ah ben ouais, mais bon, c'était le risque, on vous l'avait dit. » Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Voilà. Je te dis juste mon avis. Alors, je sais que tout le monde ne sera certainement pas d'accord avec moi. Encore une fois, je partage mon expérience là-dessus. Et je tiens à dire aussi qu'il y a des plateformes de crowdfunding qui sont excellentes et qui font un excellent boulot. Je prends par exemple l'entreprise Kickstarter. Moi, je trouve ça génial. Tu investis dans un projet en devenir et en échange, tu sais déjà ce que tu vas obtenir. Une autre idée qui peut être très intéressante et qui peut également être très, très, très rentable et qui, en plus, est très à la mode en ce moment. Donc, faites très attention si vous vous intéressez à ça. Il s'agit des crypto-monnaies et plus particulièrement de ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Je sais que vous êtes nombreux à attendre que j'en parle de ce truc-là. Je vais en parler bientôt. Mais voilà, juste pour l'instant, je voulais essayer de vous dire de faire attention parce que là, il y a des trucs qui sont super à faire et en plus, et en plus, et en plus, il y a du collatéral, ce qui est pour moi la chose essentielle. On peut faire des prêts, notamment de crypto, avec collatéral, donc avec garantie pour ne pas avoir de risque de perte en capital à la fin, contrairement au crowdfunding comme je l'ai expliqué précédemment. une autre idée d'investissement rentable qui peut te permettre de vraiment gagner de l'argent, on ne va pas se mentir, ce serait d'investir dans l'entreprise, mais dans l'entreprise un petit peu plus traditionnelle. Et quitte à faire ça, l'idée, tu sais, ce serait d'essayer de minimiser le temps que tu vas investir dessus pour essayer d'avoir des résultats automatiques. Et pour avoir des résultats automatiques, qu'est-ce qui pourrait y avoir de mieux qu'un business entre guillemets automatique, qu'un truc, qu'un commerce où le client se servirait lui-même. Imagine par exemple, allez, je t'en donne deux comme ça, les lavomatiques. Très bien les lavomatiques parce que le client, il est complètement autonome. Tu mets un monnayeur, voilà, tu entretiens tes machines. Par contre, dans le même ordre d'idées, il pourrait y avoir les stations de lavage pour les bagnoles. Alors, ces deux idées de business-là, on va être clair, ce n'est pas franchement ce qu'il y a de plus écologique. Il faut vraiment prendre le truc dans sa globalité. Donc là aussi, il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique pour la planète parce que les lavomatiques, ça consomme énormément d'eau. Les stations de lavage de bagnoles, ce n'est pas beaucoup mieux, etc. Mais cette idée d'avoir un commerce automatique en soi, c'est quelque chose qui est une idée intéressante. Je vais même aller encore un peu plus loin. Tu vois, dans le même délire, on va avoir des distributeurs un petit peu partout qui peuvent te proposer d'acheter des produits tout à fait intéressants. Par exemple, un kilo de patate, par exemple, des distributeurs automatiques de pain, par exemple, des distributeurs automatiques de tout un tas de trucs qu'on pourrait avoir besoin au quotidien. Moi, je pense que c'est une idée qui est très intéressante d'envisager ce genre de business. Par contre, un souci quand même qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va te fixer dans un endroit. C'est-à-dire que tu vas devoir y aller régulièrement pour entretenir, recharger. Ça va nécessiter une petite présence quand même de temps en temps. C'est donc quelque chose qui n'est pas passif. Entre nous, on va être clair, les business passifs, c'est une légende. Une autre idée de catégorie de business encore qui pourrait te permettre d'arriver à gagner beaucoup d'argent, il s'agit de l'énorme, on va faire une espèce d'énorme catégorie comme ça, les business internet. Alors, ça veut un petit peu tout et rien dire parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de manières de gagner de l'argent sur internet que c'est une espèce de fourre-tout. Néanmoins, je vais te nommer quelques manières qui permettent de gagner effectivement beaucoup d'argent. Parmi celles-ci, on va parler de Amazon FBA, on va parler également du dropshipping, on va parler également du business, de l'affiliation. D'accord ? Alors, tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui peuvent permettre de gagner pas mal d'argent. Néanmoins, et là, je mets encore un gros panneau, attention, faites attention parce que vous allez devoir vous former, effectivement, mais les vendeurs de formation, eh bien, ça, c'est aussi un business et il y a du bon, il y a du très bon, il y a de l'excellentissime et il y a aussi du nullissime. Voilà. Donc, faites attention, faites gaffe à ce que vous faites de là où vous allez et avec qui vous envisagez de vous former. Une autre catégorie d'investissement sur lesquels tu pourrais envisager de mettre de l'argent, il s'agit d'investissements qui sont atypiques. Et là, je mets encore un autre panneau attention, attention, parce qu'il s'agit là d'investissements que tu ne vas peut-être pas envisager pour commencer à avancer sur ce chemin. C'est peut-être des choses que tu vas faire plus tard pour diversifier, pour aller sur des choses un petit peu plus différentes. Je pense par exemple à investir dans les bois et forêts. Je pense par exemple à investir dans le vin. Je pense par exemple à investir dans les objets de luxe. Pas pour les posséder ou montrer que tu as des objets de luxe, mais pour les investir dessus en tant qu'investissement et en espérant qu'ils prennent de la valeur avec le temps. On pourrait aussi citer par exemple les bagnoles de luxe. C'est bien, c'est intéressant, mais ce n'est certainement pas le genre de choses que je vous recommande de faire au début. C'est peut-être un truc que tu feras plus tard quand tu seras déjà bien expérimenté et sur lequel tu vas mettre un tout petit peu d'argent pour dire de toujours essayer de diversifier. Voilà un petit peu le genre de choses. Attention, parce que là aussi il y a beaucoup d'arnaques donc ça demande un gros niveau d'expertise. Formez-vous avant de vous lancer dans des investissements qui soient un petit peu atypiques comme ça et essayez toujours de garder en tête qu'il y a un paramètre essentiel à envisager toujours, c'est la liquidité. C'est-à-dire la capacité de revendre et de sortir en quelque sorte de votre investissement pour récupérer votre argent. Enfin, et je terminerai par là, la dernière manière de te former et je l'ai gardé en dernier parce que bien évidemment c'est la manière la plus importante, celle que tu ne peux pas éviter. C'est incontournable, il s'agit de ta formation. Allouer un petit budget à ta formation, c'est essentiel et ça va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Tu dois apprendre en permanence, tu dois être curieux en permanence. C'est un des trucs de base quoi. Si tu veux vraiment avancer sur le chemin du frugalisme, si tu veux vraiment essayer de sortir de cette rat race, de sortir de cet enfer du quotidien, arriver à te former. Alors bien évidemment, tu pourrais te former sur toutes les thématiques que j'ai précédemment énumérées, sur toutes les idées d'investissement pour obtenir un niveau d'expertise qui te permette d'arriver à faire des choix pertinents pour que in fine, tu puisses t'enrichir. C'est quand même le but. C'est vraiment essentiel. Essentiel. Je te donne un moyen de te former pas cher, lire des livres. Alors c'est hyper efficace. C'est là probablement où tu trouveras les informations de la meilleure qualité. Mais il y a plusieurs freins à ça quand même. Néanmoins, c'est que lire, tout le monde n'aime pas lire d'une part et puis d'autre part, lire ça peut prendre du temps. Alors il y a aussi les audiobooks, que c'est en train de devenir à la mode aussi. Ça peut être une solution. Mais voilà. En gros, la lecture, c'est le moyen le moins cher. Ensuite, je recommanderais bien évidemment d'investir dans des formations dédiées à des points particuliers. C'est quelque chose qui va te permettre d'arriver vraiment, vraiment à prendre des raccourcis, à avancer si tu veux t'engager là-dedans. Voilà. C'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Freugalisme. La vidéo était peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais ce n'est pas grave parce que j'avais quand même pas mal de choses à dire aujourd'hui. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu me lâches un énorme pouce. J'aimerais que tu me dises en commentaire quelles sont les idées d'investissement que toi, tu pourrais avoir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à faire des milliers d'euros d'économie et ça, c'est gratuit. Profite-en. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao. Musique